Le concours MNH récompense les futurs professionnels de la santé et du social pour imaginer la santé de demain. Cette année, les étudiants infirmiers ont imaginé des solutions sur le thème de l'information aux patients. A la clé pour les gagnants, 4500 euros pour le grand prix du jury, 2500 euros pour le prix des internautes et 1500 euros pour le prix coup de cœur. Sélectionnés parmi plus de 70 dossiers, découvrez dès à présent les équipes finalistes de l'édition 2017. A l'est de Lyon, à deux pas de l'hôpital Edouard-Hériault, voici l'Institut de formation en soins infirmiers d'Esquirol. L'IFSI Esquirol fait partie des Hospices Civils de Lyon, deuxième CHU de France en termes de capacité et de pathologie traitée. On a la chance dans cet IFSI d'avoir une diversité effectivement importante dans les parcours de stages qui sont proposés, mais aussi concernant les intervenants médicaux notamment qui peuvent proposer des cours. Déjà auréolé d'un prix coup de cœur du jury lors du concours MNH 2016, l'IFSI Esquirol espère réaliser le doublé avec une autre équipe d'étudiants. Accompagnés de leurs formateurs Sébastien Kibler, Véronique, Johan et Sabine relèvent le défi. J'ai trouvé ça tout de suite très intéressant et je me suis dit j'ai envie d'y participer, j'ai envie de proposer quelque chose d'innovant. On s'est dit que le concours MNH c'est exactement ce qu'il nous faut, en plus l'information patient. Il y avait un manque sur l'information patient sourd et on s'est un petit peu mis dans la brèche du manque. A l'origine de ce projet, c'est une expérience vécue par l'un des membres du groupe. Ce qui m'a donné envie de réaliser ce projet, c'est tout simplement quand j'ai rencontré au sein d'un stage une personne sourde. Ce qu'il faut savoir c'est que la plupart de ces personnes ne pratiquent pas l'écrit, en fait ils pratiquent uniquement la langue des signes. Du coup je ne pouvais pas lui parler, on ne pouvait pas lui transmettre d'informations et du coup d'un certain côté on le discriminait sans vouloir le discriminer. En fait il y a très peu d'interprètes, par exemple dans l'hapithèque à côté de nous, il n'y a qu'un interprète deux fois par semaine. Donc c'est difficile pour un sourd de venir dans un milieu hospitalier. Le projet de l'équipe de l'IFSI Esquirol, c'est signer soigne. L'objectif ? Démocratiser la langue des signes à l'hôpital pour permettre l'égalité des soins pour les 4 millions de personnes sourdes en France. Comment ? En proposant au personnel hospitalier des outils simples pour communiquer avec le patient. Ces outils c'est un site, donc le site internet qui est composé d'une vidéo d'accueil. Donc toute personne sourde, tout patient sourd qui arriverait dans un service en fait, on lui passerait une vidéo d'accueil. Donc pour l'informer qu'on n'est peut-être pas formés tous à la langue des signes, mais qu'en tout cas on met des choses en place pour communiquer avec lui. Et le deuxième outil du coup c'est des vignettes sous forme de cartes à jouets où on a à la fois le signe illustré et sa traduction juste en dessous. Il y a des vignettes par exemple, le consentement c'est est-ce que vous êtes d'accord ? Enfin c'est ça le consentement en fait, c'est est-ce que vous êtes d'accord à ce qu'on fasse un soin ? Est-ce que vous êtes d'accord d'aller faire une radio ? Est-ce que vous êtes d'accord qu'on vous hospitalise déjà ? Il y a aussi des vignettes pour savoir si la douche, si c'est chaud, froid, l'ambulancier, le médecin, reconnaître les soignants. Et après on va en faire beaucoup plus. Via le site de Signe et Soigne, vidéos et vignettes seront accessibles gratuitement pour les infirmiers qui souhaitent l'utiliser. Pour en arriver là, le projet a nécessité 6 mois de travail en parallèle de leurs études. Le travail de groupe, alors au départ on avait plein d'idées, on est parti sur plein de choses. Et puis au fur et à mesure on a essayé d'affiner en se disant qu'est-ce qu'on veut vraiment, qu'est-ce qui est le plus facile à mettre en place. Notre référence s'est impliquée dans notre projet, en nous permettant de finaliser notre projet, en apportant des ajustements et surtout son regard de professionnel. Je trouve que les trois étudiants ont fourni un travail extrêmement important, déjà en termes de conception pour le site internet, puisque ça a demandé quand même beaucoup d'implication et de temps pour réaliser la vidéo, pour réaliser les vignettes notamment. Et puis je pense qu'en termes de professionnalisation pour les trois étudiants, c'est aussi important pour eux, parce que ça leur a permis de construire une identité professionnelle complémentaire par rapport aux apports qu'on peut leur apporter classiquement ici à l'Institut. L'équipe espère maintenant voir son projet récompensé lors de la finale du concours MNH le 1er juin prochain. Avant l'annonce des résultats, déjà je suis très satisfaite qu'on soit nominés et surtout j'espère en fait, puisque franchement pour les patients ce serait bien. Quoi qu'il arrive, je me dis que même si on n'a pas de prix, d'avoir participé à cette écrivain, c'était vraiment quelque chose de génial. Pour en savoir plus sur le projet Signé Soigne et sur le concours, rendez-vous sur concours.mnh.fr.